Bonjour, c'est Briek de Besoins d'Aventure. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le sac à dos Exos 48 de la marque Osprey. L'Exos 48 est un sac à dos à la fois très léger mais aussi très confortable. C'est vraiment le gros point fort de ce sac et c'est un critère évidemment très important à prendre en compte pour choisir le bon sac à dos. Après de longues recherches, ce sac à dos d'à peine plus de 1 kg représente pour moi le meilleur rapport légèreté, confort et qualité de fabrication. Son volume de 48 litres représente également une taille idéale pour randonnées légères sur quelques jours ou quelques semaines. J'ai testé ce sac à dos sur une vingtaine de jours à la fois à Minorque et au Népal avec entre 7 et 13 kg à l'intérieur. Voici le sac à dos en détail. Si on regarde à l'arrière, on a un dos en filet tendu pour une bonne ventilation et un bon confort. avec un petit espace entre le filet et le sac à dos. Toutes les bretelles sont également en mèche pour une bonne ventilation et gagner en légèreté. Pareil sur la ceinture ventrale. Ce sac à dos est un sac à dos vraiment facile à remplir. Le volume est bien réparti. Là, j'ai mis des duvets pour le remplir. Et vous avez un système de compression multipoint. Quand votre sac à dos n'est pas complètement rempli, vous pouvez aller serrer l'ensemble de votre paquetage. Et ça vient serrer sur cette sangle sur le côté là et sur celle-là de l'autre côté. Donc ça optimise le bon maintien du sac. Donc au niveau de l'accessorisation de ce sac à dos, vous avez une poche sur chaque partie de la ceinture. Dans lequel on peut mettre un petit appareil photo compact, un GPS, un smartphone de 5 pouces. Ça passe mais tout juste. Pour les téléphones portables un peu grands, ce qui se fait maintenant, c'est un petit peu juste. Ce qui sera dommage si vous prenez des photos avec votre téléphone et que vous voulez l'avoir à portée de main. Ensuite, vous avez des petites poches ici dans les bretelles, dans lesquelles on peut mettre une petite barre céréales à manger, voire même un GPS. Moi, je mets mon GPS ici pour l'avoir accessible si j'en ai besoin. Vous avez également deux poches filets sur chaque côté. Ces poches sont très utiles, par exemple, pour aller mettre une bouteille d'eau. Ici, j'ai une bouteille d'eau d'un litre, mais une bouteille d'eau d'un litre cinquante passe aussi. Ce qui est très utile pour pouvoir se charger en eau de manière temporaire. Vous avez également sur l'avant du sac à dos une grande poche filet, extensible. Très utile pour ranger, par exemple, du matériel humide ou mouillé. Alors moi, je l'ai abîmé un peu parce que j'ai forcé dans un bus, dans un rangement au-dessus des sièges. Mais sinon, le matériau a l'air tout à fait correct. Et vous avez également dans le rabat une poche ici à l'intérieur. Une poche filet aussi dans laquelle on peut mettre pas mal de choses. Alors l'intérêt de ce sac, c'est qu'il est très léger. Il fait 1,19 kg exactement. Et vous pouvez le rendre encore plus léger en enlevant ce rabat-là. Puisque en dessous, on a un rabat simple, sans poche, beaucoup plus léger. Donc si je veux optimiser le poids de mon sac à dos, je garde uniquement ce rabat simple-là. Que je vais venir fermer exactement comme l'autre. Et le rabat ici, dont je ne veux plus me servir, je peux l'enlever de manière très simple. Et je vais gagner dans les environs de 150 grammes. Donc je vais avoir un sac à dos qui sera quasiment sur du 1 kg. Ce qui est vraiment extrêmement faible pour un sac à dos de ce volume-là, de 48 litres. Voilà le rabat amovible. Vous avez également sur la ceinture poitrine un sifflet très astucieux qui vous permet de vous faire repérer en cas d'urgence. Ce sac à dos est également équipé d'un porte-bâton qui est très astucieux puisque vous pouvez ranger vos bâtons sans même avoir à défaire votre sac à dos. Donc le principe est simple. Vous avez une première boucle ici sur la bretelle gauche. Et une deuxième boucle sur le bas du sac à dos, ici, avec une petite protection plastique, avec un élastique. Donc il vous suffit de descendre, de mettre le bas des bâtons dans la boucle du bas du sac à dos, de les descendre. Et ensuite d'aller mettre la boucle du haut et de la serrer. Et vous pouvez marcher très facilement avec ces bâtons. Les bâtons ne sont même pas repliés. Bon, il faudrait vraiment être sur un terrain très accidenté pour que le bas des bâtons vous gêne. Mais sur un terrain plat, si vous êtes sur une route, vous n'avez plus envie de mettre vos bâtons. Ou vous êtes dans un magasin pour aller acheter de la nourriture, etc. C'est vraiment pratique. Alors, même si ce sac à dos n'est pas un sac à dos d'alpinisme, vous avez quand même un petit porte-pieu, là, ici. Donc il y a possibilité, quand même, d'en mettre un. Quelques attaches, là, en plus, pour mettre ce que vous voulez. Et sur le dessous du sac, vous avez également, alors là, j'ai mis des nœuds pour, parce que les sangles sont un petit peu longues quand on ne s'en sert pas. Mais vous avez également, donc, une petite sangle qui vous permet d'aller mettre un matelas ou une petite tente. Alors, si on veut trouver quelques petits défauts à ce sac à dos, j'en ai trouvé deux. Le premier, c'est qu'il n'est pas vendu avec une bâche anti-pluie pour le protéger. Moi, j'ai pris une toile d'un autre sac à dos qui fait à peu près la même taille. Et je le range dans le rangement, ici, élastique. Donc, deuxième inconvénient, c'est ce rabat intérieur, là. Si vous voulez garder votre rabat classique avec les poches, vous êtes également obligés d'avoir ce petit rabat intérieur qui n'est pas amovible. Cela dit, moi, ça ne me pose vraiment aucun problème. Quand je ferme mon sac à dos, je pose le rabat sur l'ensemble des affaires. À la limite, je trouve même que ça ferme bien le sac à dos. Et ensuite, je ferme mon rabat classique. Les avantages de ce sac à dos, ils sont nombreux. C'est un sac à dos qui est hyper léger, mais aussi hyper confortable. Moi, sérieusement, je n'ai pas trouvé mieux. Je demande à tester, mais je n'ai pas trouvé mieux. C'est aussi une bonne qualité de fabrication. La marque Osprey est réputée pour ça. Et puis, il y a aussi une bonne accessoirisation. Il n'y a pas de gadget. Il n'y a que des choses qui peuvent réellement servir. Et d'ailleurs, pour finir, j'ai oublié de vous montrer deux, trois petites choses. Sur le rabat classique, vous voyez qu'ici, on a encore des petites boucles pour pouvoir venir installer des équipements. Et vous avez également une poche sur l'extérieur de ce rabat. Sur ce rabat classique, une poche extérieure ici, une grande poche extérieure. Et la poche intérieure que je vous ai montrée tout à l'heure. Ce rabat, il peut également se régler en hauteur par un petit système astucieux. Quand on le met en place, vous avez en fait trois hauteurs, trois petites sangles différentes. Donc, vous changez la fixation. Ce qui permet de régler, de faire un peu varier la hauteur du sac, en tout cas du rabat. Et dernière chose, évidemment, comme quasiment tous les sacs maintenant, vous avez une poche à eau. Donc, une poche à eau à l'intérieur, avec le passage pour le tuyau qui est représenté par le petit logo là, H2O. Ce sac à eau existe en fait en trois tailles différentes. La taille M, 48 litres, celui que je viens de vous présenter. Mais aussi la taille S, 46 litres. Et la taille L, 50 litres. Bref, je trouve ce sac à eau vraiment au top. J'ai mis un lien juste en dessous pour ceux qui seraient intéressés par ce sac à eau. Et vous pourrez déterminer facilement la taille qu'il vous faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao !